Bonjour Docteur Dominique. Bonjour Christine. Oh ça va vraiment pas bien. Qu'est-ce passe-t-il? Je suis assez fatiguée là. Puis, presque une fois. Bon, laissez-moi vous examiner sommairement. Peut-être pourrais-je déceler cardiaque. Ça va quand même assez bien. La pression dans les poignets. C'est une nouvelle technique dans les poignets maintenant. Ça va aussi quand même assez bien. Mais j'ai remarqué la voix. Les cordes vocales, c'est pas fameux par contre. Non, ça va, ça va. Je pense que je suis quand même en mesure d'effectuer un diagnostic assez rapide parce que vos symptômes, bon, extrême, fatigue, exception de voix même. Ensuite, vous répétez fréquemment dans votre, ouais. Mais c'est ce que je pensais là. Mon diagnostic de la répétitite aiguë et virale. Oh mon Dieu Docteur, est-ce que c'est grave? N'ayez crainte, n'ayez crainte. On a maintenant des moyens pour contrer cette maladie, des moyens assez efficaces et intéressants. Moi, je vous propose un médicament qui s'appelle la capsule vidéo dans un contexte de classe inversée. Des capsules que je prends comme ça? Bien, c'est juste l'inverse. Au lieu de prendre des capsules comme ça, c'est dans le sens inverse. Laissez-moi vous expliquer. C'est une nouvelle pratique, évidemment. C'est accessible depuis quelques années seulement grâce à la technologie qui nous offre depuis peu, là, des outils vraiment performants et même gratuits pour réaliser des capsules. Vous allez vous enregistrer. Des capsules qui peuvent être très variées. Ça peut être votre voix uniquement, un enregistrement sonore. Ça peut être un diaporama commenté comme nous utilisons ici présentement, c'est-à-dire un diapositive, des diapositives PowerPoint sur lesquelles on peut effectuer des annotations. Ça peut même être, je pense que vous travaillez dans le milieu artistique un peu, les enseignants en arts. Ça peut même être des extraits scéniques, là, des capsules vidéo que vous pourrez réaliser. Mais, pourquoi faire ça? Pourquoi des capsules vidéo? Bien, pour diminuer la quantité d'enseignement magistral que vous effectuez en classe qui vous amène à être dans l'état que vous êtes, là, à toutes les années. Donc, augmentez les périodes de travail pendant lesquelles c'est vos élèves qui sont actifs, qu'ils interagissent avec leur père ou avec vous pour que vous puissiez leur offrir davantage de support anti-groupe, parler moins fort, répéter moins souvent, tout en ayant accès à des outils performants et gratuits de capture vidéo, autant pour capturer, là, ce qui se passe à l'écran que pour capturer, comme c'est le cas ici, ce qui se passe devant l'écran. Intéressant, docteur! Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant aussi pour mes jeunes en classe. Tout à fait. C'est un langage qui est plus riche que tout autre moyen de communication asynchrone, on le pense. Asynchrone? Asynchrone, ça veut dire, c'est un moyen de communication quand les gens ne sont pas en présence en même temps pour discuter, pour communiquer. Donc, c'est peut-être plus problématique quand on n'est pas tous là en même temps, mais la capsule vidéo, c'est vraiment le langage le plus riche pour répondre à des besoins asynchrone, comme c'est le cas des fois, là, pour des capsules vidéo que vous voudrez que vos élèves visionnent à l'extérieur des heures de classe, peut-être, ou bien en petite équipe, ou bien à des moments différents pendant vos cours. Et j'imagine qu'ils peuvent les répéter selon leurs besoins? Tout à fait. Ça fait partie des avantages de la capsule. En plus que d'offrir un langage riche, ils peuvent les écouter à répétition. Oui, mais comment faire ça, donc? Bien, il y a des enseignants qui ne font que choisir des capsules vidéo qui sont déjà réalisées sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont disponibles ou qu'ils en créent eux-mêmes. Encore une fois, on le répète, c'est pour remplacer que la période où il y a des explications théoriques en classe. On ne remplace pas une heure de cours, on n'explique pas pendant une heure complète. C'est vraiment que pour remplacer ça qu'on crée ou on sélectionne des vidéos sur Internet. On demande à nos élèves de visionner ces mêmes capsules-là. Ce n'est pas obligatoire que ce soit en devoir. Ça peut être dans certains contextes, comme je pense à tes enseignantes en art, en art plastique, dramatique, etc. Ils peuvent les visionner en classe aussi, seules, en équipe, à une ou plusieurs reprises. Plusieurs promesses sont compatibles avec… Intéressant parce que justement, j'ai eu un groupe d'enseignantes en art dramatique qui sont en train d'en réaliser pour expliquer tous les savoirs essentiels au niveau de la discipline artistique de l'art dramatique. Et on est en train d'en réaliser également pour aider, supporter nos enseignants titulaires pour l'enseignement des arts plastiques en classe. Un groupe de la Montérégie, je pense, ça. Oui, tout à fait. Alors, elles vont être bientôt disponibles via le récit, peut-être. Ben oui, pour aider tout ce beau monde, vous n'avez qu'à taper, en fait, sur le site web du service local du récit, vous n'avez qu'à taper « classe inversée » et puis vous aurez accès à ce diaporama Présilat qui, lui, va vous aider à choisir les bons outils en fonction de… par exemple, si tu désires réaliser tes capsules avec un iPad ou avec un ordinateur, les outils sont différents, les démarches sont différentes un peu aussi. Mais n'oublie pas, adopte vraiment la théorie des petits pas pour te lancer dans tout ça. Et éviter que je m'épuise. Tout à fait. Comme tout bon médicament, il y a une posologie à suivre. Avant de parler des chiffres, sache que c'est compatible avec tout type d'enseignement explicite, coopératif, socioconstructivisme, il n'y a aucune contre-indication avec quelque approche que ce soit. Puis au niveau de la posologie, ben moi je te conseille de te réserver, de rester avec une capsule par deux semaines environ à créer. Pour que tes élèves aussi commencent progressivement, je te conseille de pas dépasser une capsule par semaine à exiger qu'ils la visionnent, qu'ils visionnent. particulièrement si c'est à la maison. Puis comme tout bon médicament ou bonne maladie aussi, ben n'oublie pas, beaucoup de liquide, c'est très bien. Et dis donc, ça touche toutes les clientèles possibles à la commission scolaire? Ça touche particulièrement les matières à contenu abstrait. Ces enseignants-là vont tirer davantage profit de la classe inversée puis des capsules vidéo. Par contre, aussitôt qu'il y a une certaine proportion d'enseignements magistrales à faire, ce qui est quand même des profs en arts dramatiques, je pourrais, donc ces proportions-là peuvent être transposées en capsules vidéo puis profiter de la classe inversée. Oh, je pense, cette puzzle-là, j'imagine que je dois avoir encore des effets secondaires. Évidemment, il y a des effets secondaires, mais ils sont majoritairement positifs, je te dirais, fais attention, ça peut provoquer la dépendance et c'est très contagieux dans les milieux de travail auprès de tes collègues. Et dernier effet secondaire qui est tout à fait positif, ça, en général, on a peu de statistiques, de recherches et tout parce que c'est assez récent, mais on peut quand même avancer, s'avancer pour dire que ça améliore la qualité de l'enseignement et surtout facilite les apprentissages chez les jeunes. Oh, vous m'avez convaincu, j'ai tellement hâte. La classe inversée, si c'était simplement enseigner et apprendre à l'endroit. Merci docteur. Allez-vous.